12 sapeurs-pompiers ont effectué un stage de deux semaines à Sarguemines pour devenir chef d'agré tout engin. Acteurs ou observateurs, ils ont participé à près de 50 mises en situation diverses et variées, comme éteindre un feu sur un bateau ou porter secours à une victime dans une station d'épuration. La commune de Valchebronne et la Fondation du Patrimoine ont signé une convention pour lancer une souscription visant à boucler le financement de la mise en valeur du château du Vekersburg. L'ensemble du projet est chiffré à 180 000 euros. Le budget est déjà pris en charge à hauteur de 80% par l'État, la région et le département. La souscription aidera la commune à supporter les 20% restants. La remise des prix du concours pédagogique papier-créon organisé par le SIDEM a eu lieu. Une vingtaine de classes élémentaires de toute la Moselle y a participé. Les enfants devaient soit créer un livre animé ou réaliser la maquette d'une ville du futur écologique. Dans la catégorie livre animé, les vainqueurs sont les CM1 de l'école La Providence de Bousonville. Et pour la ville du futur, ce sont les élèves de l'école élémentaire de Berenthal qui ont obtenu le premier prix. La population de girafes est menacée de disparition dans la savane africaine. Le girafon naît l'année dernière, le mâle et les deux femelles du zoo d'Amnéville sont mis à l'honneur et les soigneurs et animateurs prennent grand soin de ces majestueux animaux. Ils proposent des visites privatives sur la nouvelle passerelle installée dans le parc et sensibilisent le public à la cause animale. Sous-titrage ST' 501